Le couple Geoffrey-Marie qui en a fait voir de toutes les couleurs aux habitants de la villa. Alors entre cris, pleurs, clashs, giflent aussi. Retour sur le couple le plus terrible de l'histoire des anges. C'est parti. A Hawaï, Cupidon est un grand farceur qui aime faire des tours à nos anges. Et ceux qui en ont fait les frais, c'est le couple Marie-Joffrey. C'est un couple, mais un couple spécial. C'est un peu je t'aime moi non plus. Pourtant, tout avait si bien commencé pour Barbie et Ken. C'est vraiment la panique. Franchement, c'était choquant. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Du moins, la première heure. Pourquoi tu dis ça ? J'ai rien fait de m'aider. Il y a toujours des trucs qui vont pas. Mais n'importe quoi ! Je crois que je me force à pleurer. Je veux parler avec toi parce que je veux... Va là-bas, il n'y a pas. Je veux juste que ça qu'il y ait pas. Allez, laisse-moi, laisse-moi. T'arrêtes avec ma caméra. Pour Geoffrey, c'en est trop. Pour moi, ça c'est juste impossible. Et ce qui devait arriver, arriva. On annonce, on n'est plus ensemble. Bon, final, fin de jeu. Voilà. On arrête les frais. On n'est plus ensemble. On se prend trop le melon. Stop. Mais Marie ne l'entend pas de cette horaire. On ne quitte pas Marie parce que, honnêtement... Je vois pas... Je vois pas où il est le souci avec moi. Et ce, malgré les avis des autres ans. C'est peut-être difficile à entendre, mais je pense que c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. T'as un bisou le matin ? Oui. T'as un bisou le soir ? T'as un calaire ? Eh ben voilà, c'est fait. J'entends ce qu'elle peut me dire, mais c'est pas pour ça que ça va changer ma façon de penser. Je n'ai pas un couple. C'est un couple en carton. Pour la jolie blonde, tout est prétexte pour reconquérir le cœur de son homme. Relouking ? Geoffrey, il n'aime pas les fringes. On s'en fout de Geoffrey. À ce prochain, oh là là. Regards langoureux. Et même tirades façon acteur studio. Je t'en supplie, reviens-moi. Nous nous étions promis pour la vie. Des engagements. Mais sans succès. Et c'était sans compter l'arrivée de la belle Julia dans la vie de Geoffrey. Attends, c'est les bâtards. Quel chien. Ah, putain. Une situation qui va provoquer les foudres de Marie. Est-ce qu'au moins vous pouvez tenir vos hormones, ne serait-ce qu'une semaine ? Est-ce que ça va vous être possible ? Arrêtez, c'est les bâtards, profitez de la live. Elle n'a pas à faire ça. Je trouve ça inadmissible. C'est vraiment une petite conne. Soit disant que j'étais une parano. Depuis le premier jour à l'aéroport. Je suis dans un cauchemar. Je vais partir. Ok. Et je ne vais plus, mais plus, jamais te recroiser nulle part. Pour Marie, une telle trahison l'incitera à quitter Hawaï pour de nouvelles aventures. J'ai cru que c'était un mec bien. Je me suis totalement trompée. Donc à un moment donné, stop. Et ils ne forment pas un couple, mais sont toutes aussi terribles, toutes en poitrine et en pecs. Astrid et Kevin nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir. 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 On s'est pas vu, Astrid. Ça fait longtemps. Toujours la même sourire, la même frange. Tout va bien ? Toujours aussi belle. Merci. Moi, j'ai fait une comparaison. En fait, Julia, c'est un peu la Astrid de cette année. Ah, mais vous ne pourriez pas si bien dire. Astrid, vous avez fait la même chose avec Sénat. Alors, soi-disant, il ne s'était rien passé entre Astrid et Sénat. Mais effectivement, il y avait ce trio Astrid, Sénat, Amélie. Du coup, quand vous voyez aujourd'hui l'attitude de Julia face au couple Marie-Joffray, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, peut-être qu'ils auraient dû attendre de ne plus être dans l'aventure pour faire leur idylle. Mais bon, après, les sentiments... C'est-à-dire que même vous, ça vous choque ? Alors ça, alors... Alors là, on aura tout vu. Elle a vieilli, mesdames et messieurs, elle a vieilli. C'est fait d'avoir eu un bébé, ça lui a retourné le cerveau, en fait. Elle a eu un bébé, c'est pour ça. Vous n'auriez pas franchi le cap si vous aviez... Mais non, c'était plus de... Non, non, voilà, j'aurais attendu... Si j'avais été dans cette situation, j'aurais attendu... Attendez, vous êtes en train de nous dire que dans Les Anges 1, si Sénat avait dit « Ok, on peut y aller discrètement », vous auriez dit non. Par respect pour Amélie, on va attendre. Non, mais j'aurais... Dans tout cas, c'était de l'amusement, je n'aurais rien fait. De plus, c'était vraiment... Alors de l'amusement pour Astrid, c'est-à-dire les préliminaires... C'est juste d'allumer, quoi. C'est juste d'allumer, quoi. Et avec qui vous auriez pu vous entendre dans la villa ? Vous avez regardé un petit peu Les Anges ? Oui, je regarde, moi, je suis fan, j'adore... Les Clash et tout, enfin, c'est... Mais quel mec vous auriez pu séduire un peu ? Ou allumer, puisque vous aimez allumer. Non, je ne sais pas ce que j'aime, mais... Je ne sais pas, je ne les connais pas trop non plus. Non, mais physiquement, on ne parle pas... Physiquement, Mohamed, Sofiane, Anthony... Non, je crois aucun. Bruno. Bruno, qui on rappelle hétérosexuel. Ouais, Bruno. Bruno ? Tu ne prends pas de risque, hein. Alors, Kevin. Kevin, on le rappelle, aujourd'hui, vous êtes dans Hollywood Girls. La saison 2 sera en septembre sur nos écrans et c'est un carton, mais sur nos écrans. En tout cas, à la télévision, sur Energy 12 pour commencer. Bientôt, bientôt sur les écrans. Voilà, bientôt sur les écrans. On rappelle que vous êtes un ancien ange. Vous étiez dans la saison 3 à New York. Vous, justement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison ? Là, vous auriez aimé en faire partie. Il était plus mouvementé que celle de New York. Je suis quand même un peu les anges parce qu'il y a Julia et parce que... Alors, justement, est-ce qu'on peut mettre un peu les pieds dans le plat ? Non, non, mais les pieds dans le plat, au pire, je te dirais que je ne répondrai pas à la question. Non, ce n'est pas grave, je vais la poser. Je l'ai reçu, je l'ai reçu, Julia. Parce qu'on a reçu, Julia. Mais c'est vrai qu'on sait que vous êtes sortis avec Julia. Après ça, elle a fait les anges de sortir plus ensemble. Puis après, les anges d'être ressortis ensemble. Aujourd'hui, selon elle, vous n'êtes plus ensemble. Mais ça ne nous regarde pas. Ce qui est sûr, c'est que quand vous vous êtes quittés ou en tous les cas après être sortis avec elle, quand vous la voyez là, dans les anges, se rapprocher de Geoffrey, sortir avec Geoffrey, qu'est-ce que ça vous fait ? Quand tu es dans une émission comme ça, les sentiments sont complètement exacerbés. Ah bon ? Tu fais parfois des choses ou tu dis des choses qui te mettent un peu dans le pétrin et après, tu te sens prisonnier de la situation. Et voilà, je pense que c'est ce qui lui est arrivé. Je ne pense pas que ce soit super sincère, mais bon, tu sais, quand ça fait six semaines que tu es à Hawaï, des plages de rêves, quand tu rencontres un mec avec qui tu t'entends bien, il peut se passer... Tu ne dis pourquoi pas. Tu n'es pas une Hollywood girl, là. Oui, c'est vraiment tout un truc. C'est bon, c'est comme une amoureuse de vacances, quoi. Non, mais Kévin, Kévin, vous sortez avec Julia. Non. Vous étiez sorti avec Julia. Oui. Vous vous quittez. Elle sort avec Geoffrey. Elle arrête l'aventure. Elle ressort avec vous. Non, on n'est pas sortis ensemble. C'est un peu compliqué. On a une situation un petit peu compliquée. Oui, mais elle est ressortie avec vous. Elle nous l'a dit. Elle est ressortie avec vous après les anges, donc après Geoffrey. Vous êtes passés après Geoffrey. Vous êtes passés après Geoffrey. Oui. Non, je ne sais pas. Je pose plus de questions. Tout ça est normal. Vous, Astrid, est-ce que l'attitude de Geoffrey, parce qu'on parle beaucoup de l'attitude de Julia, mais il faut être deux pour faire un couple, ça vous choque ? Il a sa copine qui est là. Oui, mais de son côté, apparemment, les sentiments n'étaient plus là. Elle était vraiment saoulée de la relation avec Marie, de ce que j'ai pu voir. Mais ils sont deux ensemble. Il n'est pas obligé. Oui, pour moi, ils auraient dû attendre la fin de l'émission et se mettre ensemble tranquillement. Les deux sont fautifs. Oui, parce qu'il faut être deux. De toute façon, un mari à l'extérieur avait déjà un copain. Ah bon ? Ah oui ! Qui nous a dit ça, effectivement, qu'elle envoyait d'autres jours en plateau ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense qu'elle aurait dû attendre si c'était sérieux. Après, c'est l'amour de vacances. Elle a envoyé des textos effectivement à un garçon. Il y a des photos qui sont sorties sur la presse où elle est sainue sur la... C'est un parazade. D'accord. Mais moi, je suis un spectateur lambda, donc je ne sais pas ça. C'est ça. Et je ne me souvenais pas que vous étiez aussi focule. C'est la comédie, qu'est-ce que tu veux maintenant ? C'est Hollywood. Effectivement, Hollywood Girls, c'est quelque chose. Merci encore à tous les deux d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de très, très belles vacances. Et on va dire un mot maintenant de notre amie Sofiane. C'est le tombeur des anges, comme Kevin était le tombeur des anges de saison 3. Et lui, question drague, eh bien, il en connaît aussi un rayon. Regardez. Attention les filles, cette saison encore, la ville a été remplie de testostérone. Enfin, la plupart du temps. Je vais mourir ! Allez, on fait ça. Ah, ça va, il y a un crâne ! Ah ! Et au milieu de la reine, Sofiane, le séducteur, n'est pas venue pour rien. Dès les premiers jours, le lover se rapproche de la charmante Julia qui succombe à sa voix de crooner et à son regard de velours. Là, j'aurais pu me sauter dessus directement. Elle était à donf quand elle l'a entendu chanter. Donc, c'était easy pour lui en boîte. Oui, oui, Myriam, c'était tellement easy qu'à peine quelques jours plus tard... Fin de l'idée la plus courte de l'histoire des anges. Mon couple me fait peur. On en est peut-être trois sur la même longueur, donc. Enfin bon, on a quand même l'impression que le couple ne lui fait pas tout le temps peur lorsqu'il croise le regard envoûtant de Nabila. Enfin, pas que le regard. Je pense qu'il y a une vraie différence avec Nabila. Elle a une petite tête de princesse, elle est toute mimi. C'est sûr que si moi, je lui tends une perche, il la saisira sans problème. Et c'est lors de leur séparation que Cupidon lance ses premières flèches. Sofiane, il te manque Nabila ? Oui. Tu lui manques aussi, tu sais. Il me manque plus, je pense. Et dès le retour de la belle, l'inévitable se produit. J'ai embrassé Nabila assez fougueusement. C'est pas une âme de vainqueur, ça. C'est de diable en personne, Nabila. C'est Nabila. Kofiane en est tellement dingue de sa Nabila qu'il va lui composer une chanson. Il n'y a pas que son boule qui valait de l'or qui séduit le lover. Il y a surtout... Ce côté un peu teubé que j'aime bien. Des vergetures. C'est un clochard. Pour conquérir une femme, il faut l'agacer un petit peu. Donc, je suis presque. Et à force de l'agacer, il finit par conquérir définitivement le cœur de sa belle. C'est cette folie que j'aime bien. C'est une fille qui s'assume un amarrado. Je suis amoureuse de lui. Ouais, je l'ai dit. Et pour commenter les images de ce serial lover, Myriam et Momo nous ont rejoint. Comment ça va tous les deux ? Ça va, nickel. Heureux de vous recevoir. C'est un petit moment, Mohamed, que vous n'avez pas vu. Nous, on s'est vus il n'y a pas très, très, très longtemps. Alors, vous étiez aux premières loges de cette histoire entre Sofiane et Nabila. Couple qui a démarré. Puis on s'était dit que comme avec Julia ça n'avait pas tenu ça ne tiendrait pas. Et en fait, visiblement ils sont toujours ensemble aujourd'hui, c'est ça ? Nabila, grande copine de Momo j'ai cru comprendre. Alors, on va parler un instant, mais déjà ça vous étonne qu'ils soient toujours ensemble les deux ? Personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid, moi. Après, je n'ai pas de contact avec ces gens-là à l'extérieur de tout ça. Sauf qu'il y a Nabila, il s'appelle. Ah, vous ne les aimez pas ? Nabila, Nabila. Ah, bah oui, avec sa Fianna Bila si vous préférez. Donc après, moi, je ne sais pas. Mais c'est quoi le problème que vous avez avec eux ? Bah, je ne sais pas. Ça m'a l'air assez froid ? Bah, froid, non, c'est vrai, il fait chaud. Non, mais pourquoi vous leur en voulez ? Non, je leur en veux pas. C'est juste qu'au moment donné... Vous n'avez pas de relation avec ces gens-là ? Ah, de relation. Bah, disons qu'il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de suite après l'émission. On ne se donne pas de nouvelles. Il n'y a pas eu d'affinité, en fait. Moi, j'ai entendu dire il paraîtrait que tu avais essayé de sortir avec Nabila et que tu t'étais prêt à un râteau. Ah ouais, grave, j'ai essayé de la pécho à toutes les missions. Je n'ai pas réussi. Bah, après, j'ai m'habillé pas mal de râteaux. Non, mais est-ce que c'est vrai, ça ? Oui, déjà. Personnellement, ça me passe au-dessus. Non, moi, à aucun moment, j'ai essayé de pécho Nabila. Pourquoi elle dit ça, elle ? Bah, écoutez, je ne sais pas. Peut-être que je suis une référence pour elle ou peut-être que je ne sais pas ou pour certaines personnes, mais moi, à aucun moment, j'ai essayé de... Et elle ? Non. Comment ? Bah, c'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'au premièrement, quand tu vois la personne, c'est vrai qu'elle n'est pas moche. Ouais. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Moi, je pense que Nabila, quand elle est arrivée le premier jour dans la villa, pour être sincère, les gars, quand vous l'avez vue, vous avez fait, oh, cette bombe ! Mais là, c'était pas la tête qui parlait. Même nous, les filles, quand on l'a vue, on a dit, c'est la bombe de la maison. C'était pas la tête qui parlait, mais... Alors, on a compris qu'on ne peut partir pas en vacances avec Nabila et Sofiane. Ça, c'est fait. Quel bilan, Énan et Lou, vous tirez de cette aventure, quand même, au final ? Au final, moi, je trouve que c'était une très belle expérience pour moi, parce que moi, voilà, je suis un enjeu de Nîmes, je suis un enjeu de part, voilà, donc pour moi, ça peut être que du positif. Après, concernant des personnes de la maison, on peut voir que... Voilà, après l'émission, il y a certaines personnes qui changent et qui profitent de casser du sucre sur le dos des autres. Vous parlez toujours de Sofiane et Nabila ou il y en a d'autres ? Oui, notamment, mais après, il y en a d'autres, oui, plus ou moins. Vous en avez eu des ennemis, vous, il y a Amélie, vous la détestez, vous l'avez dit, elle ne sert à rien. Il y a Amélie, Sofiane, Nabila, il y en a déjà trois que vous n'aimez pas. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Bruno, ça fait quatre. Julie ? Non, Bruno, non. Après, Bruno, il a eu un petit comportement avec moi lors de mon rendez-vous à Los Angeles, mais bon, ça... C'était moyen, ça fait quatre. C'est bon, je lui parade, il n'y a pas de souci. Bilan humain, moyen, on va dire. Bilan humain, ouais, moyen. En même temps, je n'étais pas là-bas pour faire du social avec les gens, j'étais plus là-bas pour le côté professionnel. Et vous, Myriam ? C'est l'inverse ? Moi, en fait, je compare avec la saison que j'ai vue à New York et à Hawaii, c'était ma saison préférée. Franchement, c'était un excellent souvenir et j'y retournerai sans problème. C'était génial, quoi. Tout mélangeait, la maison, le paysage sublime, on avait des activités extraordinaires. C'était top, quoi. Il y avait de l'ambiance. Après, on est montés sur scène On faisait des concerts au club Hawaii. On était tout le temps occupés. Les petits clashs à droite et à gauche, on avait l'impression d'être dans une série télé. Mais on a fait ça. C'était très... Il y avait de tout, en fait. Il y avait vraiment de tout. Moi, en tout cas, je ne me suis pas ennuyée du tout. On est très heureux que cette saison vous ait plu. Myriam Mohamed, vous restez avec nous, bien sûr. Mais tout de suite, on a marqué une courte pause et on se retrouve tout de suite dans un court instant avec d'autres invités. Des scoops et plein de surprises. À tout de suite. Dans quelques instants, Dominique Damien accompagné de Gilles Lucas viendra faire danser nos invités pour la dernière fois. Vous découvrirez le bêtisier non censuré du mag et plein de surprises et de scoops vous seront dévoilés. Puis en fin d'émission, vous découvrirez le tout dernier épisode inédit des anges. Alors, à tout de suite pour la dernière des anges de la télé-réalité 4, le mag. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...